18 ans. J'ai 18 ans depuis un mois. Et qu'ai-je fait de ma vie ? Rien. Ces dernières années, caléidoscope grisâtre, défilent dans ma tête. Suite d'échecs. Révolte contre cette société pourrie. Rêve-volte, vire-volte, rêve-volution. Vite retombée dans le caniveau de la quotidienneté, ce caca. Ce journal n'a aucune prétention littéraire. Il n'est pas destiné à être publié, poil au nez. C'est un instrument de travail sur moi-même. Se forcer chaque jour à faire le point, prendre un certain nombre de résolutions et s'y tenir. Si j'avais continué à étudier la guitare il y a trois ans, j'en jouerais correctement aujourd'hui. Si je n'avais pas abandonné le judo au bout de trois mois, je serais sans doute ceinture noire maintenant. Sans parler des philosophies extrême-orientales, interrompues après quinze jours seulement. Grotesque. Je décide donc, premièrement, lutter contre ma sensibilité maladive qui fait de moi un écorché vif. Me fortifier. Ne plus permettre à des êtres que bien souvent je méprise de me causer, par leurs agressions mesquines, des blessures m'étant souvent de longs jours à cicatriser. Deuxièmement, lutter contre le désespoir. Briser le cercle infernal, période d'euphorie, période dépressive qui m'empêche de mener à bien toute action constructive. Michel, à table ! Troisièmement, sortir de ma solitude orgueilleuse qui n'est, avouons-le, qu'une défense. Michel ! Oui, maman, j'arrive ! Aller résolument à la rencontre des autres, chercher à communiquer un maximum. Michel, tu viens ! Quatrièmement, résoudre le problème par tous les moyens. Ça ne peut plus durer. Et oh, tu te grouilles ? Olivier va piquer sa crise. Bon, ben ça va, j'ai compris, j'arrive ! Allons. Réintégrons le goulag familial. Les choupons. Cellule familiale parfaitement adaptée à sa fonction de consommation, production, reproduction. Sous des allures faussement libérales, véhicule toutes les vieilles valeurs de la société bourgeoise. Ah, ben c'est gentil de sortir de sa tour d'ivoire pour venir dîner avec nous. Eh oui, tu vois, l'ordre règne chez les choupons. On va dire que demander à ses enfants de passer à table à la même heure, c'est un peu stalinien, non ? Mais laisse-le tranquille. Il est fatigué en ce moment. Hein ? On va bien qu'on m'explique comment il peut se fatiguer à traînasser dans sa chambre comme ça toute la journée. Je devrais dire, c'est un porcherie. Tu es un porc. Normal que je vive dans une porcherie. Je ne sais pas comment on peut vivre dans un foutoir pareil, c'est tout. C'est bizarre, cette peur panique que tu as du désordre, tu trouves pas ? Je n'ai pas peur du désordre. Mais sans un minimum d'ordre, il n'y a pas de vie sociale possible. C'est tout. Nous y voilà. Ça, c'est le point de départ de tous les discours de la droite. Qu'est-ce que la droite vient foutre là-dedans ? Je veux que tu mettes de l'ordre dans ta chambre. Un point, c'est tout. Sinon, tu auras affaire à moi. Et puis très vite, du beau raisonnement, on passe à la menace, au coup de poing sur la table. Tais-toi, tu m'énerves ! Qu'est-ce que je disais ? Vous n'allez pas commencer, tous les deux. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ils me foutent hors de moi. Bon, écoute, calme-toi. Enfin, sacré bordel de nom de dieu de merde. On est là, on mange tranquillement en famille, il arrive et il fout la merde. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai compris que j'étais trop dans cette maison. Si tu veux, dorénavant, je peux manger à la cuisine. C'est ça, tiens, on va manger à la cuisine. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas à la cuisine. Michel, ça va mal finir, bien, assieds-toi. Tu es insupportable, tu sais. Mais enfin, il m'engueule parce que je viens pas assez vite à table. Après, il m'en va à la cuisine et quand j'y vais, il me dit de m'asseoir. Un peu de cohérence tout de même.